Débat ce matin sur les mots puissants prononcés par l'humoriste Muriel Robin à la télévision samedi dernier. Dans votre émission, quelle époque Léa ? La vidéo est devenue virale, elle a été vue plus de 20 millions de fois pour ne parler que de Twitter. « Je ne fais pas de cinéma car je suis homosexuel », dit Muriel Robin. Citez-moi un acteur ou une actrice qui a fait une grande carrière en étant homosexuel, il n'y en a pas. Alors, au-delà du cinéma, qu'est-ce que ce témoignage dit de la société française, de sa vision de l'homosexualité, des femmes et du désir ? On en débat ce matin avec Laura Adler, écrivaine, cinéphile, voix bien connue de nos auditeurs, et avec Pascal Bruckner, romancier et essayiste. Bonjour à tous les deux et merci d'être là. D'abord, comment avez-vous reçu l'un et l'autre ce cri du cœur de Muriel Robin ? Est-ce qu'il vous a étonné, fait bondir, fait réfléchir, Laura Adler ? Personnellement, il m'a beaucoup émue. J'ai trouvé ça extrêmement courageux. J'aime beaucoup Muriel Robin depuis longtemps. Je la connais en tant qu'artiste, comédienne, comme tous les Français. Mais je la connais aussi en tant que citoyenne. Et je me souviens qu'elle avait été très active au Resto du cœur, dont on parle beaucoup ces temps-ci. et que c'est quelqu'un qui n'a jamais séparé sa vie artistique de ses engagements sociétaux. Et là, elle l'a fait, avec sincérité, grande émotion, grande rigueur, sans pathos. Pas pour se plaindre, mais pour attirer l'attention sur une situation qui existe depuis longtemps, qui existe à bas bruit et qui reste, je crois, un impensé de notre société. Pascal Bruckner, vous n'avez pas reçu pareil ? Non, alors je pense que j'ai vu ça comme un appel à l'aide. Comme une sorte de bouée lancée dans les médias. C'est assez courageux, c'est assez culotté. Donc je tire mon chapeau. Sur la phrase, je ne suis pas désirable parce que je ne suis pas pénétrable, je pense que ça n'est pas vrai. On peut être hétérosexuel et non désirable. Et on peut être homosexuel et au contraire intrigant car inaccessible. Donc si vous voulez, factuellement, je ne pense pas que ce soit vrai. Mais elle parle sur cette phrase-là, qui est sans doute la phrase la plus forte. Elle s'éloigne du cas juste de l'homosexualité. Elle dit « Les femmes, aujourd'hui, homosexuelles, vieilles ou moches, dit-elle, qui ne sont pas pénétrables, ne valent rien au cinéma et ne valent rien dans la société. » Alors là où elle a raison, c'est qu'effectivement la société est plus dure pour les femmes qui vieillissent que pour les hommes. Et sur ce plan, ça c'est assez incontestable. Il y a une sorte de discrimination. Mais je pense immédiatement à un contre-exemple à ce qu'a affirmé Muriel Robin. C'est Judy Foster, qui elle n'a jamais caché son homosexualité. Elle a mis longtemps à le dire. Oui, mais qui fait une immense carrière. Donc je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur la sexualité et peut-être envisager d'autres facteurs comme l'âge ou comme la capacité à émouvoir un grand nombre de spectateurs. Mais on peut être vieille ou vieux et être désirable, mon cher Pascal. J'en suis bien d'accord. Non, vous n'en êtes pas d'accord. Si, puisque nous avons pratiquement le même âge. Si, mais c'est quand même un problème, Laure. Vous êtes d'accord avec moi ? L'âge érode ou neutralise le potentiel érotique d'un homme ou d'une femme. Ça me paraît incontestable. Et c'est à l'homme ou à la femme de protester. Ça dépend pour qui ? Vous parlez pour vous ? Non, non, je parle pour la société en général. Et je vois bien les réactions que cela suscite dans la partie plus jeune. Donc il faut se battre en permanence pour se réaffirmer comme être de désir. Mais il n'y a pas à se battre si on vieillit. Tout le monde va vieillir. Non, mais évidemment. Un jeune homme ou une jeune femme de 20 ans a déjà peur d'en avoir 22. C'est vrai. Parce que la société l'encourage sans arrêt à être plus jeune que son âge réel. Mais on a quand même le droit de pouvoir vieillir. On a le droit de pouvoir épouser son propre âge, son propre corps. Mais est-ce qu'on reste désirable ? C'est ça la question. Ce n'est pas le droit de vieillir. On s'en fout de plus en plus en vieillissant. N'est-ce pas, Pascal ? Je veux dire, le désir. On ne passe pas son temps à être mu par le désir, dans tous les sens du terme. Désir érotique, désir sexuel, désir d'être repéré, etc. Comme quand on avait 20 ans, 30 ans, ou même 40 ans, ou même 50 ans. Oui, mais je pense que... On porte notre désir vers d'autres régions inexplorées, très intéressantes. C'est vrai, mais la vieillir ne consiste pas à renoncer à tous ses désirs. On veut rester dans le monde de l'amour, dans le monde du sentiment. On peut érotiser le désir autrement, en vieillissant. Certes, oui, mais enfin, c'est les autres qui nous renvoient en permanence à notre âge. Alors ça, mais c'est la société. Par rapport à l'âge, Léa, je voulais vous rappeler que c'est une vieille histoire du cinéma français, et pas seulement français. Parce que Simone Signoré, la sublime Simone Signoré, qui vivait pendant très longtemps avec son mari qui s'appelait Yves Montand, elle voyait quand même que les rôles pour elle diminuaient de manière inexorable plus elle vieillissait. Tandis que son mari, toujours coqué, à 65 ans, faisait la une de tous les magazines et de tous les cinéastes. Il était désiré par tous les cinéastes. Et elle s'interrogeait. À l'époque, elle disait « Pourquoi, moi, on ne voit que mes rides alors que les siennes sont si sexives ? » Mais ça, ça ne change pas, ça ? Vous ne trouvez pas que ça change aujourd'hui ? Ah ben non ! Ce n'est pas le même tarif pour les femmes vieilles que pour les hommes vieux. Les hommes vieux, les hommes peuvent être érotisés et considérés comme érotiques, beaucoup plus vieux que les femmes. Il y a de plus en plus de femmes de plus de 50 ans, de plus de 60 ans qui tournent aujourd'hui au cinéma en France ou aux Etats-Unis. Oui, il y a quand même Catherine Deneuve, Meryl Streep, tout ça. Là, vous parlez des stars. Moi, je parle, regardez le collectif 50-50, des filles qui se battent pour la représentativité des femmes dans les médias et notamment particulièrement au cinéma. La représentativité, la mise en lumière, eh bien, on s'aperçoit que les chiffres sont effrayants. Muriel Robin a alerté les jeunes, je la cite, il faut le dire aux jeunes comédiens, comédiennes homosexuels, il faut leur dire que ce n'est pas la peine. Il ne faut pas qu'ils finissent comme moi, ils ne travailleront pas, ils ne feront pas de cinéma s'ils disent donc qu'ils sont homosexuels. Je connais tous les acteurs homo-français, ils se taisent, sinon on ne leur mettra plus une femme dans les bras. Ce sont des phrases glaçantes, je trouve. Comment les avez-vous reçues l'un et l'autre ? Pascal Bruckner. Alors, si on revient au système hollywoodien, à l'ancienne, des années 40-50, c'était le système du mensonge toléré par tout le monde. Carrie Grande s'est mariée cinq fois, Greta Garbo, Audrey Byrne ou d'autres étaient bisexuelles mais officiellement elles étaient mariées. Et on admettait cette comédie sociale. Et on en faisait même des comédies hollywoodiennes. Et on en faisait des comédies parce que Hollywood était capable de se moquer de lui-même. Aujourd'hui, on paye le prix de la vérité et cette vérité est assez douloureuse pour un certain nombre de gens. Et donc, une des stratégies opérées par les jeunes générations, je pense à Timothy Chalamet ou à Harry Styles, c'est l'androgynie pour les hommes. C'est-à-dire qu'au fond, ils se disent bisexuels et ils ne veulent être enfermés dans aucune espèce de... Ils ne se disent pas bisexuels, ils utilisent les codes féminins alors qu'ils sont heterosexuels. Et donc, c'est une manière pour eux d'échapper à cette assignation et à cette définition. Mais encore une fois, pour un comédien ou une comédienne, ce qui compte, c'est sa capacité à émouvoir le public et être désiré en tant que comédien par le plus grand nombre de spectateurs. Laura Ler ? Et que d'autre part, la tolérance vis-à-vis de l'homosexualité, si elle a fait de nombreux pas, notamment juridiques, dans les 20 dernières années, je ne suis pas sûre qu'elle soit tolérée exactement comme nous le pensons dans nos milieux sociétaux plus privilégiés, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'un milieu du cinéma... Mais le cinéma n'est que le reflet de notre société. Oui, mais enfin, perçu comme un milieu progressiste, gay-friendly, entre guillemets, ouvert en 2023... Non, non, non ! Je vous pose la question ! Ben non ! Ben si, je pense quand même, il faut... Alors, Laura Ler le sait, puisque nous étions, elle et moi, assez proches du pouvoir socialiste. C'est Mitterrand qui a dépénalisé l'homosexualité en 1981. Puis il y a eu le mariage pour tous en 2014. Qui ne s'est pas fait sans mal, ne l'oublions pas. Qui ne s'est pas fait sans mal, mais qui s'est fait. Donc à partir du moment... Où la loi reconnaît l'homosexualité et le droit pour les hommes et les femmes de se marier et d'avoir des enfants, la PMA, c'est un pas gigantesque en avant. Alors pourquoi elle dit que les acteurs se taisent ? En 2023, je les connais, les acteurs homosexuels, et ils se taisent parce que sinon, on ne leur mettra plus une femme dans les bras. C'est ça qu'elle dit, c'est ça qui a surpris. Ce qui a surpris, c'est qu'on est en 2023... Mais je pense que c'est vrai ! Elle a raison et c'est difficile à dire. C'est pour ça qu'elle est super courageuse, Marielle Robin. C'est vrai, parce que si un acteur qui vit sa vie privée de manière homosexuelle, le dit, fait de l'outing comme on dit, et bien dans la tête du réalisateur, je parle du réalisateur, la réalisatrice je n'en sais rien, mais il va être considéré comme moins érotique et moins désirable dans sa tête à lui, au niveau du fantasme. Oui, alors moi je pense qu'en tant que spectateur de base, la vie privée des acteurs ou des actrices m'est complètement indifférent. Savoir s'ils préfèrent les garçons ou les filles ne m'intéresse pas, mais est-ce qu'ils sont capables de me transporter quand je les vois sur scène, quand je les vois au cinéma ? Et il y a autre chose aussi qu'il faut dire, c'est que le monde du cinéma... Mais en fait, vous savez beaucoup de choses sur la sexualité des acteurs, avant même de rentrer dans la salle du cinéma. Oui, mais je ne m'y intéresse pas. A priori, ce n'est pas du tout ce qui m'émeute. Votre inconscient vous guidera ? Mon inconscient, pour l'instant, se tait. Le débat n'est pas fini. Le monde du théâtre est beaucoup plus généreux que le monde du cinéma, parce que dans le théâtre, vous avez des actrices et des acteurs. Suzanne Flon est morte à près de 90 ans, il joue jusqu'au dernier jour, et le monde du cinéma est assujetti à des critères esthétiques qui, évidemment, sont impitoyables pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Et donc, je comprends très bien le coup de gueule de Muriel Robin. J'espère pour elle qu'après ça, elle aura un coup de téléphone d'un producteur ou d'un réalisateur. On l'espère aussi, mais d'ailleurs, quand on voit sur Internet l'affiche de Muriel Robin, on ne parle que de ce qu'elle vous a dit, oubliant sa magnifique carrière, comme si elle ne venait de nulle part. Enfin, c'est quand même insensé. Il y a aussi beaucoup de réactions, je ne sais pas si vous avez lu sur Internet, ou de réactions en général, qui disent que ce n'est pas qu'au cinéma. Moi, je ne peux pas dire mon homosexualité, parce que dans mon métier, et alors là, pour le coup, on sort du cinéma, on est métier beaucoup moins public, si je disais mon homosexualité, je n'aurais pas le poste, je ne serais pas promue, ça me bloquerait. Est-ce que ça, ça vous surprend en 2023 ? Est-ce que ça vous semble juste ? Ce qui me surprend, c'est qu'on soit obligé de dire sa préférence sexuelle. Personne ne vous oblige d'ailleurs à le faire, il ne faut surtout pas le faire, ça vous concerne personnellement. Et quand il y a une discrimination au sein des entreprises, parce qu'un couple homosexuel travaille côte à côte, c'est le cas, je crois, récemment chez le roi Merlin, évidemment, les prud'hommes interviennent et les juges sanctionnent. Mais, encore une fois, je le répète, nous payons le prix de la vérité, c'est un progrès incontestable, la dépénalisation d'homosexualité et la reconnaissance, mais on peut en souffrir, justement, parce qu'on est obligé d'avouer qu'on l'est. Merci à tous les deux, Pascal Bruckner, Laura Adler.